Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là à gagner du fait. J'ouvre les bras, tous ceux qui veulent un rassemblement très politique fait pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je l'ai d'accord. C'est avec les yeux rivés sur octobre 2025 que le président du PPSI Laurent Gbagbo s'est exprimé face aux populations de Bonnois. Un discours de l'ex-chef de l'État qui n'a pas manqué de faire réagir les populations. Le rejoindre, c'est disons de la coalition dans l'union qu'on peut gagner. Donc il y a le bien fait de faire cet appel-là. Et si les autres partis de l'opposition cherchent à le retrouver, bien qu'ils demandent de se coaliser, évidemment qu'ils peuvent gagner, vu l'achateté de la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Donc évidemment, il faut passer à un autre stade. L'idée de Laurent Gbagbo est une très belle idée, mais qui n'arrive pas au bon moment. Parce que déjà chaque parti politique a déjà lancé dans la conquête au pouvoir. Et le parti tel que le PDC, par exemple, avec les différents progrès qu'on constate ces temps-ci, a déjà une bonne longueur d'avance pour gagner ces élections. Bon, cet appel, c'est dans l'ordre des choses, quoi, pour la bonne marche de la démocratie. Ce qu'on appelle à l'invention, dans le cadre de l'opposition, c'est quand même la bienvenue. Mais de là, c'est que lui-même puisse encore offrir quelque chose dans ce pays. Autrement, de toute façon, pour le personnel, je ne crois plus, quoi. Outre cet appel, Laurent Gbagbo, bien qu'inéligible car radié des listes électorales, a invité le gouvernement à rendre gratuit l'établissement de la carte d'identité. Le droit de timbre de 5000 francs CFA a en effet été voté à l'hémicycle en 2014.